Éminence, notre Seigneur Jésus a dit, je suis la vérité et la vie. Je vais m'efforcer de dire la vérité sur ceux à qui nous sommes en train d'enlever la vie. Car c'est la vérité et nous sommes en train de les détruire. Alors, depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Ce que j'ai à dire est si affreux que je ne sais pas par où commencer. Il y aurait là de quoi remplir un énorme livre. Parlez à votre aise. Depuis les tout premiers contacts, les Espagnols n'ont paru animés et poussés que par la terrible soif de l'or. C'est tout ce qu'ils réclament. De l'or. De l'or. Apportez-nous de l'or. Au point qu'en certains endroits, les habitants des terres nouvelles disaient, mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet or ? Ils doivent le manger. Tout est soumis à l'or. Tout. Aussi, depuis le début, les malheureux Indiens sont-ils traités comme des animaux, privés de raison. D'abord, on les marque comme esclaves au fer rouge du nom de leur propriétaire, au visage. Quand ils passent d'un propriétaire à l'autre, on les marque encore et encore. Ces marques s'accumulent sur leur visage, qui devient comme du vieux papier. Par la suite, on les a jetés en masse dans des mines d'or et d'argent. Et là, ils meurent par milliers. Une effroyable puanteur se dégage de ces mines, qui sont pires que l'enfer, noires et humides. Les puits sont survolés par des troupes d'oiseaux charognards si innombrables qu'ils masquent le soleil. Mais vous parliez aussi de massacres. Oui. Éminence, c'est par millions qu'ils ont été exterminés. Oui, par millions, comme des bêtes à l'abattoir. Par quel procédé ? Tout est bon. Quelquefois, on les embroche par groupe de treize. On les entoure de paille sèche, où on y met le feu. D'autres fois, on leur coupe les mains et on les lâche dans la forêt, en leur disant aller porter les lettres. Ce qui signifie ? Aller porter le message. Aller montrer aux autres qui nous sommes. Oui. Et pourquoi par groupe de treize ? Pour honorer le Christ et les douze apôtres. Oui, je vous dis la vérité. Le Seigneur a été honoré par toutes les horreurs humaines. Tout a été imaginé. Quelquefois, on saisit les enfants par les pieds et on leur fracasse le crâne contre des roches. Eh bien, on les met sur le grill, on les noie, on les jette à des chiens affamés qui les dévorent comme des porcs. On fait des paris à qui ouvrira un ventre de femme d'un seul coup de couteau. Frère Bartholomé, vous nous parlez de la triste misère de la guerre qui est commune à tous les peuples. La guerre ? Quelle guerre ? Ces peuples ne nous faisaient pas la guerre. Ils venaient à nous, tout souriant, le visage gai, curieux de nous connaître, chargés de fruits et de présents. Et nous leur avons apporté la mort. Au nom du Christ. Éminence, n'est-ce pas là un blasphème ? La sainteté du lieu nous autorise à tout entendre. De toute manière, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Continuez. Tout ce que j'ai vu, je l'ai vu se faire au nom du Christ. J'ai vu des Espagnols prendre la graisse d'Indiens vivants pour penser leurs propres blessures. Vivants. Je l'ai vu. J'ai vu nos soldats leur couper le nez, les oreilles, la langue, les mains. Les seins des femmes et les verges des hommes, oui, les tailler. Comme on taille un arbre pour s'amuser. pour se distraire. J'ai vu à Cuba, dans un lieu qui s'appelle Caonao, une troupe d'Espagnols fait ralte dans le lit d'un torrent desséché. Là, ils aiguisèrent leurs épées sur des pierres. Puis ils s'avancèrent vers un village et dire, tiens, si on essayait le tranchant de nos armes. La première Espagnole tira son épée, les autres en firent autant. et ils se mirent à éventrer à l'aveuglette tous les habitants qui étaient assis bien tranquilles, tous massacrés, le sang ruisselette partout. Vous étiez présent ? J'étais le romanier. Je courais comme un fou de tous côtés. C'était un spectacle d'horreur et d'épouvante. Et je l'ai vu. Une autre fois, éminence, j'ai vu un soldat en riant planter sa dague dans le flanc d'un enfant et cet enfant allait de ci-de-là en tenant à deux mains ses entrailles qui s'échappaient. Toujours à Cuba. On s'apprêtait à mettre à mort un de leurs chefs, un cacique, sans aucune raison. Il y a le bruit des vifs. Alors un moine s'approcha de l'homme pour lui parler un peu de notre foi. Il lui demanda s'il désirait aller au ciel où sont la gloire et le repos éternel au lieu de souffrir en enfer. Le cacique lui dit est-ce que les chrétiens vont au ciel ? Oui, dit le moine. Certains d'entre eux y vont. Alors, dit le cacique, je préfère aller en enfer pour ne pas me retrouver avec des hommes aussi cruels. J'ai vu des cruautés si grandes qu'on n'oserait pas les imaginer. aucune langue, aucun récit ne peut dire ce que j'ai vu. Éminence, les chrétiens ont oublié toute crâne de Dieu. Ils ont oublié qui ils sont. Oui, des millions, je dis bien des millions. à Cholula au Mexique et à Tapéaca, c'est toute la population qui fut égorgée. Au cri de Saint-Jacques. Et c'était facile. parce que ces hommes n'avaient pas d'armes à feu comme les nôtres ni de chevaux. ni de chevaux. des cuisses, des cuisses, des poitrines attachées à des gouttes. Les Indiens qui les nourrissaient de chair indienne, ça ne coûtait rien. On a même raconté que les Espagnols en mangeaient. Allons ! Il est dans la nature humaine, frère Bartholomé, de raconter beaucoup et de réfléchir peu. Je vous ai laissé parler, j'ai remarqué votre émotion, votre véhémence. J'ai bien écouté. Mais je vous rappelle que ce n'est pas cette question-là qui nous préoccupe. Nous ne devons pas décider sur la cruauté des Espagnols. Nous devons décider sur la nature et qualité de ces indigènes. Vous me comprenez ? Oui, je vous comprends. Et pourquoi je vous demande, vous qui les connaissez, comment sont-ils ? Je suppose que nous ne allons pas retenir à l'hypothèse de l'Empire du Diable. Bien. Je n'ai évoqué cette légende que pour mieux en montrer l'excès, Satan n'a pas de frontières dans ses états. Ce serait trop facile d'y mettre des barrières. Il est partout. Et tout d'abord en nous-mêmes. Alors, comment sont-ils ? Comme l'a dit Christophe Colomb lui-même, le premier qui les rencontra, je ne peux pas croire qu'il y ait au monde meilleurs hommes. C'est-à-dire ? Ils sont beaux, éminence, de belle allure. Ils sont pacifiques et doux, comme des brebis, sans convoitise du bien d'autrui, généreux, dépourvus d'artifices. Ils vous ont toujours fait bon accueil ? Toujours. Sans duplicité, sans traîtrise ? Avec la plus totale ingénuité. Ils sont incapables de mensonges. Je ne peux pas mieux dire qu'ils étaient comme l'image du paradis avant la faute. Est-ce qu'ils vous paraissent intelligents ? À coup sûr, ils le sont. De la même intelligence que nous ? Sans aucun doute. Pourtant, ils paraissent parfois très ignorants et très crédules. Ils ont été impressionnés par des présages. L'empereur du Mexique a même voulu se donner la mort. Octezuma, oui, on l'a dit. Je n'étais pas là. Une antique croyance prédisait que leur plus grand héros reviendrait un jour de l'Orient. Cortez, un très habile capitaine qui a été votre ami, je crois, a été informé de cette prophétie. Il en a joué au début mais leurs yeux se sont vite ouverts. Ils ont rapidement compris que les Espagnols ne venaient pas du ciel. Quand Octezuma vint à la rencontre de Cortez la première fois, chargé de cadeaux magnifiques, il lui dit je suis de chair et de sang comme vous. Ils sont capables de sentiments chrétiens ? Assurément. Ils accueillent favorablement notre foi mais quelle image leur en donnons-nous ? Que peuvent-ils penser d'un dieu que les chrétiens, les chrétiens qui les exterminent tiennent pour juste et bon ? Savez-vous ce qu'un homme un jour m'a confié ? Il m'a dit oui, je me sens déjà un peu chrétien parce que je sais déjà mentir un peu. Dites-nous maintenant comment on tirage aux atrocités dont vous nous parlez ? Eminence, je vous l'ai dit. Leur naturel est si doux et nous avons frappé si fort qu'ils n'ont jamais trouvé la force de nous résister alors ils sont allés vers le désespoir. Les mères ont tué leur bébé pour qu'ils ne deviennent pas nos esclaves. On a vu grand nombre d'enfants naître morts à cause de certaines herbes que leur mère avait prises. Vous rappelez-vous Eminence la forte parole de l'ecclésiaste ? Laquelle ? Elle fut un choc pour moi quand par hasard un jour elle me tomba sous les yeux. Le pain des pauvres c'est leur vie. Celui qui les en prive est un meurtrier. Eh bien, ces créatures sont arrivées à ne plus aimer la vie. D'ailleurs, les hommes n'approchent plus de leurs femmes pour ne pas avoir de descendants. En plus, des maladies nouvelles les accablent que nous leur avons apportées par le viol le plus souvent. Oui, ils ont perdu tout désir de vivre. On voit tout un peuple immense qui agonise au nom du Christ. Il n'en restera bientôt plus un seul. Donc selon vous, frère Bartholomé, ils sont les créatures de Dieu ? Ils sont notre prochain. Ils ont été rachetés par le sang du Christ. Oui, éminence, tout comme nous. Professeur, désirez-vous intervenir maintenant ? S'il plaît, à votre éminence. Sous-titrage Société Radio-Canada